2, 3, 4. Clara est en 3e. Deux après-midi par semaine, elle est au conservatoire et non au collège. Grâce au parcours CHAM, c'est-à-dire les classes à horaires aménagées, elle peut concilier l'école et sa passion. Ça nous change des cours. Après une longue journée, quand on a eu 7 heures de cours, je trouve que c'est agréable de rejouer nos partitions. Pendant 4 heures, les élèves alternent les cours d'instruments individuels, le solfège et la pratique collective. Tous les niveaux et tous les instruments sont acceptés. Même si on ne le pratique pas de la même façon qu'au collège, parce qu'au collège, ils sont entre classes, ici, il y a une sorte d'éclatement, mais en fait, il y a quand même une identité un peu CHAM qui se révèle. Mais avant de jouer d'un instrument, il faut aller en classe. On retrouve Clara qui bénéficie d'un allègement des cours, avec 2 heures d'EPS par semaine, au lieu de 3. Qui peut me rappeler la voix passive ? Comment est-ce qu'on appelle le complément ? Ce matin, le son de français. J'ai des très bonnes notes et ça se passe bien. La musique va développer certaines qualités de rigueur, aussi peut-être une confrontation à la difficulté, au niveau de la concentration aussi, ça joue beaucoup. Dans cette classe, un tiers des élèves suit le parcours CHAM. D'après le principal du collège, les musiciens en herbe sont bien intégrés et ne prennent aucun retard sur le programme. Les élèves de leur classe, lorsque les CHAM ne sont pas là, n'apprennent pas de nouvelles notions. Ils profitent de ce temps-là pour approfondir. En Dordogne, plus de 80 collégiens suivent chaque année le parcours musique. Les élèves de CM2 ont jusqu'au 8 avril pour s'inscrire. Sous-titrage Société Radio-Canada